... Bonjour, je suis Isabelle Vétois, la présidente de l'association Réavenir, qui est une jeune association qui, pour lutter contre le réchauffement climatique, s'est donnée comme première mission d'encourager la transition énergétique sur l'île de Ré. Cette année, dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité, qui a lieu du 16 au 22 septembre en Europe, nous avons programmé deux événements sur l'île de Ré. Le premier, demain jeudi 16 septembre à 18h, Salvaugan. Nous projetons un film documentaire qui s'appelle « Together we cycle », qui retrace le processus aux Pays-Bas de passage du tout auto au vélo omniprésent, avec les acteurs locaux, les citoyens, les élus, et qui montre comment petit à petit, il y a une prise de conscience et un changement de mode de déplacement et d'infrastructure routière. Et ce film sera suivi d'un échange avec Sébastien Marek, qui est doctorant en aménagement urbain et spécialiste de la mobilité, et qui parlera des bonnes pratiques ailleurs, et qui échangera aussi avec nous et tous les participants sur les problématiques de la mobilité sur l'île de Ré. Deuxième événement, ce sera samedi, toute la journée, de 10h à 18h, salle des œillards et parking de la ZAT, juste devant la salle des œillards, donc au marché du Bois-Plage, où nous organisons un salon d'écomobilité, avec présentation de véhicules électriques de plusieurs marques, accompagnés par l'association des usagers des véhicules à émission zéro carbone, qui témoigneront de leur expérience, parleront des bandes de recharge, parleront aussi des batteries qui deviennent recyclables, et qui vont stocker l'énergie produite par les énergies renouvelables. Donc tout ce secteur est en forte évolution. On présentera aussi des vélos électriques ou pas, avec des professionnels qui vont parler réparation et entretien de vélo. Il y aura à 15h une petite conférence avec un médecin du sport, qui s'occupe de l'équipe de cyclisme professionnel de Cofitis, et qui viendra parler des bienfaits de ce sport, sur les articulations et sur le système cardiovasculaire, et qui parlera aussi de la reprise du vélo pour ceux qui l'auraient abandonné, et de la façon de le faire. Nous aurons également la communauté de communes, qui va venir expliquer le mode d'emploi du nouveau système d'autostop organisé Réseau Pouce, que nous avons encouragé de nos voeux, et qui est un autostop organisé sécurisé, puisqu'on fera une communauté de chauffeurs et d'autostoppeurs, et dont on espère que ça contribuera à diminuer le nombre de véhicules sur l'île de Ré. Il y aura également Croisière Interville, la communauté de communes va montrer le réseau de puces cyclables, et sur le stand de Ré-Avenir, nous échangerons avec tous ceux qui viendront nous voir, sur une proposition de circuler autrement sur l'île de Ré, en organisant les transports publics de manière différente, de manière à mieux utiliser l'argent du contribuable, faire en sorte que les navettes ne soient pas vides, et aussi encourager le fait de laisser son véhicule dans son parking, pour utiliser mieux les transports publics, s'ils sont mieux organisés. Donc on espère avoir beaucoup d'échanges avec le public Rété sur ce sujet-là. Nous aurons une animation à 15h30 pour les familles, avec Lady Dodo et Monsieur Papa, qui viendront avec leur triporteur électrique. Il y aura sûrement quelques surprises aussi, pendant tout le temps du salon, de 10h à 18h. Donc nous espérons que vous nous rejoindrez nombreux. – Sous-titrage ST' 501